Oh Marc-Antoine est à l'avant et oh, dans une courbe, il se fait rattraper par Pierre-Louis Renaud. Pierre-Louis Renaud, il pédale, il pédale, il pédale, comme si sa vie en dépendait. Mais oh, Benjamin Desiel est en train de le dépasser. Oh, c'est Carrie-Anne et Anne-Catherine, tous deux mains dans la main, qui gagnent cette course de vélo. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle de Vélonimo. Oui, Vélonimo, j'avais très très hâte de... ben, d'un, d'y jouer. Parce que ça fait présentement un immense buzz en France. Tout le monde ne parle que de ça depuis le début de l'été. Vélonimo, un jeu bio, j'allais dire biodégradable. Ce n'est pas biodégradable, mais ça a été fait en France. C'est très très chouette. On est en avant-plan ici de quelque chose d'écologique comme jeu. Et un jeu qui parle d'une thématique que je me câlisse. Le vélo. S'il n'y a pas une thématique que j'haïs plus que ça, avec tout... Vous m'avez vu, flamme rouge, j'ai haï ce jeu-là. Là ici, encore une thématique de vélo, de course à vélo. Vous ne m'aurez pas avec ça, M. Catala. Fait que je ne comprenais pas trop le buzz. Je me suis dit, je vais écrire à Bruno. Je vais m'informer. Je vais aller voir si je ne peux pas le trouver en quelque part. Et oui, je me le suis dégoté. Et j'y ai joué à Internet pour ton plus grand plaisir. Me voilà en train de te faire cette mini-critique. Parce que ce jeu-là, j'ai adoré. C'est un de mes plus grands coups de cœur de l'année. J'ai capoté sur le jeu. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que, Vélonimo, si vous avez déjà joué au président ou au trou de cul, le fameux jeu de cartes, où il faut se départir de notre main pour pouvoir être le plus haut placé dans la hiérarchie de notre business. Donc, pour ne pas être trou de cul ou concierge ou secrétaire. Alors, il faut se départir de toutes ces cartes en main. On est ici. On a 11 cartes en main. On doit se départir de ces 11 cartes-là pour faire le plus de points. Ça se joue en 5 manches. Et après 5 manches, celui qui aura le plus de points sera désigné grand gagnant du maillot pour caroté. Alors, comment ça se joue? Bien, c'est très simple. Si je mets un 2, eh bien, quelqu'un, il faut qu'il batte 2. Il va falloir qu'il mette, je ne sais pas, 4. Et là, pour battre 4, je pourrais essayer de mettre un double. Mais les doubles ici, comment ils comptent? C'est différemment de quand vous jouez au président ou au trou de cul. Donc ici, chaque carte dans un double, triple, quadruple, à partir de 2 cartes, valent 10 points chaque. Donc, 10 et 10 plus la plus petite valeur des 2. 2. Donc ici, ce duo me vaut 22. Donc, 22, est-ce que ça bat 4? Oui! Et là, la personne continue. Ce n'est pas une fois qu'on a fait le tour, la personne qui a mis le plus de points. Non, non, non. C'est non-stop. On tourne jusqu'à temps que quelqu'un n'est plus capable de jouer. Donc, là, 22. Qu'est-ce qui pourrait battre ça? Ah, le fameux 33 ici. Est-ce que c'est 33? 10, 10, 10. Et la plus petite valeur, 3. 33, ça le bat. Est-ce que je peux battre 33? Oui! 50 points! Essayer de battre ça, impossible. Parfait. Je remporte le tout. Et c'est moi qui commence la prochaine joute. Et quand je n'ai plus de cartes en main, je vais compter le nombre de joueurs qui est encore dans la course. Et je vais faire en manche 1. Un point par personne qui est encore dans la course. Deux points à la manche 2. Trois, quatre et cinq points à la manche 5. Ce qui fait en sorte que si je perds les trois premières manches, j'ai possibilité de faire peut-être jusqu'à 15 points si je joue à quatre joueurs à la fin de la manche. À la fin de la dernière manche. Donc, il y a une belle façon de revenir en jeu. Et tout n'est pas perdu si tu commences à être perdant les trois ou quatre premières manches. Vraiment intéressant. Là, je vous ai montré qu'on pouvait le faire par couleur. Comme ça. On peut le faire avec les chiffres. Comme ça. Et la personne qui va être en avantage numérique au niveau du pointage va se mériter le maillot pas carotté. Et ce maillot-là te donne un joker. Fait qu'ici, je pourrais avoir 43. C'est quand même chouette, non? Donc, vous voyez, c'est un peu comme le président et le trou de cul au Québec. Mais sans les règles de côté de « Est-ce que je peux égaliser ici au Québec? » « Est-ce que si je mets 2, 3, 4, 5... » On scrape chacun une carte. Ici, les règles sont très bien écrites. Elles sont simples. Elles sont chouettes. Si on joue à deux joueurs, essaye de jouer au président à deux. Essaye de jouer au trou de cul à deux. Tu vas avoir une soirée de merde. Ça va être plate. Tu vas t'ennuyer. Ici, à deux joueurs, ça fonctionne tellement bien. Vous voyez ici? Ça, c'est tout mon scoring. Les dernières parties. Toutes mes dernières parties, je ne jouais rien qu'à deux. Parce que ça joue très bien à deux. C'est fort agréable. À deux, on rajoute ce petit personnage-là. En fait, il est tout le temps là, mais son pouvoir, le pouvoir du porteur d'eau, ce qui fait que tu pioches une carte. Essaye pas de le garder en fin de game. Ça pourrait, oui, t'aider et te donner la carte 50, mais ça pourrait aussi te nuire en te donnant une carte de marde et qu'à la toute fin de la partie, tu te retrouves à mettre tes deux et faire « Ah oui, il faut que je pioche 4 cartes. » Et là, tu pioches et c'est une dompe totale et tu meurs dans des affreuses souffrances. Ça peut arriver. Et dans une partie normale, il y a aussi les 1 qui te permettent d'aller chercher des cartes dans la main d'un autre joueur au hasard. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de façons d'aller faire chier les autres, de les bloquer. Et vous savez à quel point j'aime ça, ça. Et c'est pourquoi j'ai adoré le jeu. C'est d'une simplicité monstre. Ça s'explique en deux minutes. Vous avez vu? Vous l'avez déjà tout expliqué. Vous savez tout le jeu. Et c'est ça. Quand tu commences et tu fricotes avec les classiques, ça te donne un jeu qui, rapidement, devient un instant classique, selon moi. Je sais que c'est gros d'avoir dit ça. Pour ceux qui n'aiment pas le genre de jeu de cartes, qui n'aiment pas les jeux de cartes, qui n'aiment pas les jeux comme le président ou le trou de cul, vous n'aimerez pas plus Vélonimo. Ce n'est pas parce qu'il y a une thématique de petits animaux trop mignons qui font du vélo que tu vas plus aimer ce genre de jeu-là. C'est clair. La thématique, moi, me rebutait. Ça fait que peut-être que ça va en rebuter plusieurs aussi. Parce qu'il faut dire qu'au Québec, les courses de vélo, ce n'est pas aussi hot que le Tour de France, etc. Nous, ici, c'est le hockey. Mais même là, si on avait fait un jeu de Vélonimo de hockey, je n'aurais pas tant à triper non plus parce que je ne suis pas tant sportif. Ça fait que la thématique, peut-être que ça va rebuter du monde, mais pour vrai, ça paraît que M. Catala, joue, j'allais dire joue. Non, il ne joue pas. Il fait du vélo à longueur d'années. Et ça paraît que c'est un amateur parce que la thématique est tellement bien mise de l'avant dans ce jeu-là. C'est tellement fort agréable. Même la façon que les règles sont écrites, tout ça, c'est fluide. C'est bien bon. J'ai l'air de l'encenser. J'ai l'air de ne pas trop dire de commentaires négatifs parce que pour vrai, outre le fait que si vous n'aimez pas ce genre de jeu-là, vous n'allez pas aimer ça, ici, on est devant quelque chose que je recommande à tout le monde. j'ai eu du plaisir à jouer autant à 3, 4, 5 qu'à 2 joueurs. Mon Dieu, c'est simple, net, précis. Et je vous dis, allez-y, courez. Non, courez pas! Prenez votre vélo, allez dans, j'allais dire les épiceries, allez dans vos boutiques de jeux préférées et courez, pédalez, pédalez vers eux et allez acheter Vélonimo. Je ne ferai pas de cash parce que je vous dis d'aller l'acheter. Sincèrement, c'est vraiment juste parce que c'est mon gros coup de cœur des derniers mois. Alors voilà, Vélonimo de Bruno Catala. Je vous lève mon chapeau, je vous envoie ma médaille et je vous dis à très bientôt, Internet! C'est temps de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, on commande, suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary!